Musique Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean Au chapitre 16, des versets 12 à 15 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples J'ai encore beaucoup de choses à vous dire Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter Quand il viendra, lui l'esprit de vérité Il vous conduira dans la vérité tout entière En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même Mais ce qu'il aura entendu, il le dira Et ce qui va venir, il vous le fera connaître Lui me glorifiera Car il recevra ce qui vient de moi Pour vous le faire connaître Tout ce que possède le Père est à moi Voilà pourquoi je vous ai dit L'esprit reçoit ce qui vient de moi Pour vous le faire connaître Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Bonjour chers frères et sœurs dans le Christ Et bonne fête de la Sainte Trinité La Sainte Trinité qui est justement Et à juste titre appelée Le mystère de la Sainte Trinité De plus d'abord, quand on parle de mystère Je l'ai déjà dit plusieurs fois Ça ne veut pas dire que c'est une chose incompréhensive Qu'on ne peut pas comprendre C'est pas vrai Mais c'est que plus tu entres dans le mystère Plus il est profond, plus il est grand Et donc ce n'est pas un mystère Qu'on peut comprendre tout d'un coup C'est une recherche continue Et petit à petit on essaye d'en découvrir La profondeur et le sens même du mystère C'est la même chose avec le mystère de la Sainte Trinité On se rappelle clairement de l'histoire De notre frère très intelligent Saint Augustin Qui voulait comprendre le mystère de la Sainte Trinité Et là il va au bord de la mer Il trouve là un petit enfant Qui veut ramasser de l'eau Et mettre dans un trou Qu'il avait creusé à côté A Saint Augustin de lui dire Tu ne peux pas le faire Et à lui de dire à Saint Augustin Ce mystère de la Sainte Trinité Tu ne peux pas tout le comprendre Seulement dans ta tête Comme pour dire que Le mystère de la Sainte Trinité C'est un mystère qui nous permet De rechercher Dieu De le découvrir petit à petit En effet ça entre dans même le processus Dans le processus même De notre croissance Quand un enfant naît Il ne commence pas à marcher Il est d'abord porté par la maman A un certain niveau Il commence à marcher par les quatre pattes A un certain niveau Il commence à marcher sur ses deux pieds C'est la même chose avec le mystère de la Sainte Trinité C'est une révélation qui a été faite Mais une révélation progressive D'ailleurs dans l'Ancien Testament Le Seigneur avait pour objectif De faire comprendre au peuple juif Qu'il est un Dieu monothéiste Ça veut dire qu'il est l'unique Dieu Ainsi tous les autres prétendus Dieu que les hommes se faisaient Ils devraient les mettre à côté On se rappelle clairement De la bagarre avec Le prophète Elie Sinon contre les prophètes de Baal Qui voulaient justement Mettre d'autres déités Dans le temple Qui ont essayé même de mettre Et Elie dit que Voici l'unique et vrai Dieu Et tout le livre de l'Exode Montre justement Que le Seigneur voulait se montrer Comme le Dieu unique Je suis le Seigneur ton Dieu Tu n'en auras pas d'autre On le retrouve dans le décalore Mais la pleine révélation de Dieu Se trouve dans le Nouveau Testament C'est vrai que dans l'Ancien Testament On a un peu des idées De la Sainte Trinité Quand on voit par exemple Dans le livre de la Genèse Où on dit L'Esprit du Seigneur Planait sur les eaux Ou peut-être quand on parle De la sagesse Qui préfigure justement Ou qui présente le Fils Mais dans le livre Dans le Nouveau Testament On a une image claire De la Sainte Trinité Commençons d'abord Avec l'image du Christ Dans le prologue de Saint Jean On le trouve clairement Quand il dit Au commencement était la parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Il était là au commencement De toutes choses Tout ce qui a été fait S'est fait avec lui Et rien de ce qui a été fait Ne s'est fait sans lui Donc on peut dire Que Jésus déjà Il est la parole de Dieu Et il est Dieu On trouve aussi cela Dans le sixième chapitre de Jean Quand les Juifs veulent le bastonner Parce qu'on disait Non seulement il disait Que Dieu était son père Mais il se faisait ainsi L'égal de Dieu On cherche à le bastonner On retrouve aussi cela Dans le livre de l'Apocalypse En son 22ème chapitre Où Jésus abord les titres Qui étaient seulement propres À Dieu le Père Dans le livre d'Isaïe Quand il dit que Je suis l'alpha et l'homoga Je suis le commencement et la fin Je suis le premier et le dernier On trouve justement cela Dans le livre d'Isaïe Quand du moins Le Seigneur parle à Isaïe Il se présente Comme l'alpha et l'oméga Le commencement et la fin Donc chers frères et soeurs Dans le Christ On voit d'une certaine manière Que dans les évangiles Il y a justement L'identité de Jésus Comme fils de Dieu Et comme Dieu Comme l'égal de Dieu En parlant de l'Esprit Saint C'est aussi Jésus Qui nous donne cette révélation De l'Esprit Saint Quand il nous parle justement De l'autre défenseur Qui conduira vers la vérité Tout entière Comme l'écoutons dans l'évangile Aujourd'hui Jésus est justement La deuxième personne De la Sainte Trinité Et l'Esprit Saint Est la troisième personne De la Sainte Trinité Qui vient justement Continuer l'œuvre de Dieu C'est pour cela que Dans Matthieu chapitre 28 On le trouve clairement Avec le rite du baptême Et dit Allez baptiser Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Il ne dit pas Au nom du Père seulement Le rite est Le Père, le Fils Et du Saint-Esprit Qui nous donne justement L'image De la Sainte Trinité Donc Chers frères et sœurs Dans le Christ Nous voyons d'une certaine manière Que l'Esprit Trinitaire A ses origines Même dans la Bible C'est vrai que le terme En lui-même non Comme beaucoup d'autres choses Mais la Trinité Est vécue dans la Bible De ce fait Chers frères et sœurs Dans le Christ On pourrait se demander Qu'est-ce qui unit donc Que cette Trinité-là Le Père qui est Père Engendre le Fils De toute éternité Par amour Et c'est l'amour du Père Et du Fils Ou l'amour du Père Qui engendre L'Esprit Saint Dans toute éternité Et c'est justement La conséquence De ce grand amour Qui fait naître l'homme Mais il faudrait faire attention Chers frères et sœurs Dans le Christ Parce qu'il y a Beaucoup d'hérésies Sur le mystère De la Sainte Trinité Premièrement Parce qu'on croit Que c'est Dieu le Père C'est Dieu le Fils C'est Dieu l'Esprit C'est non C'est trois personnes Égaux mais distincts C'est ce que L'Église nous enseigne Et c'est ce que Les textes nous présentent Le Père est Père Le Fils est Fils Et le Saint-Esprit est Saint-Esprit Ça veut dire que Chacun d'entre eux Est Dieu Mais ce n'est pas un Dieu Qui fait sa chose à part C'est un Dieu Qui justement Qui a communion en lui-même Le Père dans le Fils Et l'Esprit Saint Le Fils dans le Père Et l'Esprit Saint L'Esprit Saint dans le Père Et le Fils Et de cette communion là Naît justement La Sainte Trinité Donc on remarque deux choses La première c'est que Ce qui unit Les trois personnes De la Sainte Trinité C'est l'amour Et en eux-mêmes déjà Ils sont communion Et c'est de cette communion là Justement Que toutes les choses naissent Donc mon frère ma soeur Aujourd'hui Il faudrait en prendre conscience Que le mystère De la Sainte Trinité Que nous Chrétiens catholiques Nous Nous vivons N'est pas un mystère Qui a été une invention Qui nous est propre Non Cela prend ses sources Même dans la parole de Dieu Et nous comme chrétiens Nous nous efforçons à vivre Et à expliciter ce mystère Ce n'est pas que Le mystère exhaustif Non On ne peut pas Compléter tout le mystère Mais de plus en plus On s'efforce A le partager Et A le connaître Et en vivre Parce que ce n'est pas seulement Une acquisition de connaissance C'est un vécu Donc mon frère ma soeur Quelles sont les implications De la Sainte Trinité Dans notre vie aujourd'hui La première implication Est celle-ci La Trinité Est la conséquence De l'amour Cela veut dire que Dieu aime Il ne s'escapare Pas de son pouvoir Il ne dit pas que Non Moi je suis le Père Et donc je vais garder Tout pour moi C'est l'amour Qui le fait Parce que justement Il y a un amour Qui est tellement profond Et engendre en toute éternité L'Esprit Saint Donc mon frère ma soeur Si nous sommes aimés Par la Sainte Trinité Et si nous voulons Que la Sainte Trinité Nous habite La première conséquence C'est l'amour Et l'amour justement Ce n'est pas un amour égoïste C'est un amour altruiste C'est un amour qui se donne C'est un amour qui va au service de l'autre On peut le trouver généralement Dans les parents On peut le trouver généralement Dans les personnes Qui font bien leur travail Quand un papa est capable D'aimer son épouse Et dit que Ok la conséquence De notre amour C'est de faire une autre créature C'est de faire un enfant C'est la conséquence de l'amour Qui fait naître l'enfant Et donc l'amour des deux Est tellement profond Qui ne veulent pas garder cela pour eux De la même manière Quand un papa va travailler Il sait qu'à la fin Il ne travaille pas pour lui Il travaille pour assurer L'avenir de ses enfants C'est la conséquence de l'amour trinité C'est une preuve Que la trinité habite en toi Quand une épouse Se met à travailler Elle s'efforce justement Pour le bien de son époux Et de ses enfants C'est un amour trinitaire Quand un enfant Se met au sérieux Dans ses études Et justement Il dit que Je ne veux pas rendre Je veux un défaut des parents C'est un amour trinitaire Et donc Une des manières À travers lesquelles On peut voir la sainte trinité C'est à travers le père La femme La madame Et les enfants Ces trois là Représentent D'une certaine manière Peut être une analogie De la sainte trinité Et donc Toi aussi Si tu veux vivre la sainte trinité Vis dans l'amour Quand tu vis dans l'amour Tu vis dans la sainte trinité Je crois que Si on ne prend pas en compte Cet aspect On tombera On tomberait dans ce qu'on appelle Le narcissisme Le fait d'être centré sur soi Le fait de toujours se regarder Et c'est même d'ailleurs Une maladie psychologique Non On ne doit pas être Dans cette maladie On doit être un reflet De la sainte trinité Dans l'amour Et le deuxième aspect C'est justement Dans la communion Et l'unité La communion Pourquoi ? La communion Dans la capacité Où il y a Un échange Grand Entre les trois personnes De la sainte trinité Et justement Quand le père se donne C'est pas qu'il cesse D'être père Il cesse d'être Dieu Non Il ne cesse pas d'être Dieu C'est l'amour qu'il fait Si tu veux être un reflet De la sainte trinité Aujourd'hui Vis dans l'amour Sois capable D'être amoureux De l'autre Au point De vouloir toujours son bien Parce que Quand on aime l'autre Ce n'est pas nous Nous ne sommes pas Le centre des choses C'est Dieu Qui est le centre des choses Quand Dieu est le centre des choses Ce n'est pas toi Qui agis C'est Dieu Mais quand tu es le centre des choses Tu agis selon tes propres volontés Et non la volonté de Dieu Sois un reflet De la sainte trinité Aujourd'hui En aimant De la même manière Que Dieu t'aime Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada